Bonjour à toi chers spectateurs, la malédiction de l'origine ou The First Omen de Arkasha Stevenson. J'avoue que sur le papier, je me demandais qu'est-ce que c'était que ce truc. Parce que je ne voyais pas la logique en 2024 d'offrir une origin story à un film qui date du milieu des années 70. Mais après, pourquoi pas, le cinéma est pétri de cinéastes qui ont de très belles intentions. Donc sait-on jamais, ça pouvait être intéressant. Le résumé pour faire simple, dans l'Italie de 1971, alors que des émeutes règnent dans la ville, la jeune Margaret arrive pour prêter ses voeux auprès de l'église. Mais là-bas, à peine arrivée, elle sent que tout ne va pas rond dans le couvent. Comme quoi, on peut être surpris. Parce que vous savez quoi ? Le film d'Arkasha Stevenson est bon. Voir même, il y a des belles trouvailles. Alors je suis le premier à être sur le cul, parce que moi dans ma tête, vous me vendez un film qui s'appelle La Malédiction de l'origine, je suis persuadé que c'est un nanar, un gros nanar. Surtout quand on voit que, si je ne me plante pas, la précédente mise en scène de ce film au cinéma, c'était par John Moore, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'était une grosse daube, on ne va pas se mentir. Donc du coup, voir une cinéaste, qui sort un peu de nulle part en plus, s'emparer de ce film et proposer quelque chose qui est vraiment cool, ça marche. Ça marche et vraiment, j'ai beaucoup aimé La Malédiction de l'origine. Et je trouve que par beaucoup d'aspects, il est ce qu'aurait pu être Immaculé il y a quelques semaines. C'est les mêmes histoires quasiment, trait pour trait. Sauf que La Malédiction de l'origine est très créatif, particulièrement juste. Un bon contexte, un bon développement de personnage, prend son temps. Parce que mine de rien, quand j'ai vu les deux heures, je me suis dit, ça ne va avoir aucun intérêt, ça va être long comme ce n'est pas permis. Eh bien, on ne les voit pas passer les deux heures. Et en plus, c'est vraiment prenant. Et vous savez quoi en plus ? Eh bien, c'est un film d'horreur qui va à l'encontre de tous les gros clichés bien nasses qu'on a l'habitude de voir dernièrement. C'est-à-dire que vous enlevez les jumpscares, vous enlevez les facilités, vous enlevez les trucs qui vous sautent à la gueule, vous enlevez les effets clichés dans le genre. Eh bien, vous avez La Malédiction de l'origine. C'est un film qui passe son temps à déconstruire ce qu'on a l'habitude de voir pour essayer de proposer des choses qui parfois marchent, parfois se plantent. Mais au moins, le film, il est original et il est hors du temps. Prendre un genre et chercher dans un contexte où il semble évident qu'il n'a plus grand-chose à raconter, à lui donner de la perspective et même un peu de relief avec des personnages et un environnement qui tiennent la route, certains auteurs essayent de le faire mais ne parviennent pas toujours à aller dans la meilleure direction. Arkasha Stevenson réussit là où l'on pourrait facilement imaginer un revival un peu ringard et pas forcément dans l'air du temps, à offrir un film d'épouvante créatif et prenant, pas forcément aussi surprenant que les premières minutes que son métrage parviennent à nous offrir, mais tout de même largement au-dessus du lot de ce que l'on peut avoir dans le genre horrifique dernièrement. En termes d'écriture, à la base, nous avons les personnages développés par David Selzer, la base de l'histoire a été développée par Ben Jacobi et le scénario est écrit par Keith Thomas, Tim Smith ainsi que Arkasha Stevenson. L'écriture en soi, je la trouve bonne parce qu'elle repose sur cette idée que le spectateur va avoir plein d'éléments à sa disposition pour essayer de recontextualiser ensemble. Par beaucoup de points, mais de manière beaucoup plus grand public, j'ai trouvé que la manière avec laquelle l'univers était posé et les personnages me faisaient beaucoup penser au Suspiria de Luca Guadagnino. Dans ce sens où on a un contexte, on a un début, on a une belle prémisse, on a un placement de perso et tout ça en fait va amener la situation principale qui n'arrive qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est-à-dire que c'est au bout d'une demi-heure et trois quarts d'heure de film qu'on sait à peu près dans quel carcan vont se retrouver les personnages et quelle va être leur aventure. Et à partir de là, le film démarre vraiment bien. Alors il n'est jamais parfait, c'est bien ce que je peux lui reprocher, c'est-à-dire que les 45 premières minutes étant factuellement parfaites, après le film a tendance à un peu tirer sur la corde ou en tout cas à sortir des grosses ficelles qui par moments sont efficaces, mais par d'autres moments, on sent que les trois scénaristes peut-être ils sont un peu perdus et qu'ils ont eu du mal à faire en sorte que tous les fils arrivent parfaitement à dresser un beau petit truc parce qu'il y a des moments où le scénario se prend un peu les pattes dans le tapis et que ça ne va pas dans la meilleure direction possible. Mais déjà, ce contexte, rien que les émeutes, la place des étudiants, le changement de mentalité, la dualité entre les deux églises, tous ces petits trucs-là, en fait, pour moi, c'est ce qu'il faut à un film pour faire en sorte que le spectateur se plonge dedans et qu'on y trouve de quoi bouffer. Et personnellement, dans ce genre de scénar, c'est ce que j'aime. C'est me dire que le réalisateur ou les auteurs se sont posé la question de lorsque je vais être face à ce film est-ce que je vais avoir assez d'éléments pour non seulement suivre l'histoire mais aussi pour être diverti et pour que ça soit prenant jusqu'à la fin. Stevenson, Thomas et Smith réussissent là où de nombreux auteurs ne parviennent même pas à construire le minimum syndical en développant correctement et justement un contexte et une envergure dramatique à un personnage qui ne devient pas simplement un bon moyen de faire frissonner avec des jumpscares. On sent que dans ce scénario, il y a une envie profonde de construire avant de divertir, d'amener du relief avant de faire peur, de faire en sorte que l'on se pose des questions sur le contexte et sur les événements entourant l'action principale avant de laisser le frisson et l'angoisse prendre le dessus permettant ainsi à ce tout de surprendre et surtout d'emporter. En termes de mise en scène, Arkasha Stevenson, je crois qu'elle a fait qu'un seul truc avant, et bien vraiment, j'ai été surpris parce que dès les premières minutes, j'ai trouvé que c'était un film qui semblait très original. A partir du moment où l'un des premiers plans du film convoque ne vous retournez pas, je me suis dit on est sur une jeune réalisatrice qui a un bas goût et qui s'y connaît en cinoge de genre et qui n'a pas envie de convoquer les mêmes modèles que ses aînés ou que ses pères. Clairement, j'adore. J'adore vraiment le style qu'a Stevenson du début à la fin du film. C'est un style qui est à mi-chemin entre l'annonce protection qui est le genre qui aurait dû être convoqué par Immaculée mais qui l'était fait de manière complètement bâtarde et à côté de la plaque. C'est un film qui arrive aussi à convoquer un peu de cinéma bis-italien par le biais d'utilisation de certains plans. C'est un film qui va convoquer aussi des grands classiques du genre américain. Forcément, on pense à l'exorciste par le biais de plein de plans qui sont utilisés dans le film mais pas que. Il y a clairement plein d'autres petits plans qui font penser à énormément de choses. J'ai pensé à Mithyville. Il y a eu d'autres moments où j'ai pensé forcément à La Malédiction, l'original. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point je pense que Stevenson, c'est quelqu'un qui vraiment, dans sa tête, avait une idée très claire de ce qu'elle voulait concevoir en tant que film. Elle voulait concevoir un film qui soit non seulement un hommage à un certain cinéma mais qui aille aussi beaucoup plus loin et qui ait sa propre esthétique, qui ait sa propre ambiance, qui ait son propre style. Il y a un jeu autour des grands plans de la ville de Rome qui est très intelligent et qui joue beaucoup, justement, sur l'immersion du spectateur par rapport au fait qu'il se sente dans une ville un peu tentaculeur. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Et c'est qu'un petit élément pour vous montrer à quel point c'est une cinéaste qui, je pense, aura beaucoup de choses à nous prouver par la suite. Et même par moments, ouais, j'ai eu des relents de Ouija les origines où je me suis dit punaise, il y a le même style, il y a la même ambiance, il y a la même envie de vouloir s'emparer d'un truc qui est bof et d'en faire quelque chose qui soit un petit peu plus original. Stevenson ne cherche pas forcément à être novatrice dans sa mise en scène, mais on sent que la cinéaste a une culture et une certaine idée du cinéma de genre qui fait du bien, convoquant clairement tout un pan de la non-sploitation sans forcément trop en faire au risque de construire uniquement un joli hommage. Cela passe par de petites idées de plans, par des envies de déconstruction de l'horreur à l'écran, par des jeux autour de l'esthétique globale du film qui donnent la sensation que même si l'ensemble sonne comme étant fait aujourd'hui, on ressort en se disant qu'il y a un certain savoir-faire et une certaine logique de création et de développement de la réalisation qui sonne comme universelle. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci plutôt efficace. Déjà, je trouve que Bill Naitis en sort pas trop mal. Pas non plus extraordinaire, mais il a un rôle qui est vraiment très tertiaire et pour le coup, il amène beaucoup de charisme à pas mal de scènes. Ralphie Nasson, immense acteur, de toute façon, c'est un acteur que j'apprécie énormément, qui a une voix de dingue. Là, dans le film, il est vraiment bon. Dans les rôles plus tertiaires, on a Tufik Barom, on a Charles Dance également qui a un petit rôle. On a Sonia Braga, on a également Maria Caballero que j'ai trouvé vraiment bien. Elle aussi assez terrifiante, mais elle joue très très bien un personnage qui est très ambigu du début à la fin du film. Mais vraiment, gros coup de cœur pour l'actrice principale que j'ai l'impression de découvrir et en même temps, je trouvais qu'elle avait un physique à la Ella Rumpf. Je ne sais pas si vous voyez qui est la détentrice du César de la meilleure actrice dernièrement, mais voilà. l'art physique à Ella Rumpf, moi ça m'a impressionné. Mais vraiment, pour le coup, elle est exceptionnelle du début à la fin et si le film fonctionne, c'est grâce à sa présence. Nell Tiger Free livre une performance assez fascinante dans un rôle qui aurait pu vite devenir caricatural, mais que la jeune femme parvient à dominer avec une vraie grâce et une force d'interprétation fascinante. Au bout du compte, la malédiction l'origine aux The First Men, et bien encore une fois, je suis le premier surpris. Mais c'est bien. C'est même vraiment bien par moments. c'est pas non plus une révolution du cinéma d'épouvante, mais il y a des petites originalités. Et c'est peut-être parfois tout ce qu'on demande à un bon film d'épouvante. C'est d'avoir juste ce qu'il faut de nouveautés pour nous embarquer, pour nous faire ressentir plein de choses, pour jouer avec l'horreur de manière originale, parce que là, c'est une horreur qui est lancinante, qui va prendre son temps, qui va être angoissante, qui va nous prendre au trip. C'est pas un truc qui va juste nous sauter la gueule et qui va nous laisser en train de rigoler dans le fauteuil. Rien que ça, rien que pour la proposition, rien que pour le style, rien que pour l'envie de prendre un truc où on pourrait se dire bof et d'essayer d'aller plus loin. La Valédiction, l'origine d'Arkasha Stevenson, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que vous avez passé un bon moment. Et franchement, je le redis, bien meilleur qu'Immaculé. A plus.